Emmanuel Macron n'a pas oublié aussi la présidentielle en France. Thomas Soulier nous a rejoints. Nous avons des journalistes qui ont voyagé avec Emmanuel Macron, Mathieu Coache, Ulysse Gosset. Évidemment, les journalistes qui étaient avec Emmanuel Macron dans cet avion ont interrogé sur quand allez-vous vous déclarer, M. le Président ? Et il répond. Il va falloir y penser. La question à 1000 euros et voici un début de réponse. S'il vous est impatient, Pascal, il va falloir attendre encore quelques jours, voire quelques semaines. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron aux journalistes dans ce fameux avion entre Moscou et l'Ukraine. Il va falloir y songer un moment, dit-il, avec un grand sourire pour raconter les coulisses. Et puis il rajoute, il y a une tension forte. Alors là, il parle évidemment de la crise ukrainienne. Il ne faut pas faire les choses de manière intempestive. Il faut les faire au bon moment. Et donc, Emmanuel Macron entretient encore ce faux suspense autour de sa candidature. Rappelez-vous, il a fixé deux conditions pour rentrer dans l'arène politique. Il a dit lui-même, j'ai l'obsession que la phase aiguë de l'épidémie du Covid soit derrière nous. On voit qu'il est aujourd'hui une décrue, que ça va mieux. La première condition semble être remplie. On va cocher la case. Deuxième condition, dit-il, j'ai l'obsession que le pic de la crise géopolitique soit derrière nous. Ce n'est pas encore le cas. On verra dans les prochains jours, en tout cas. En attendant cette décision du chef de l'État, tout est prêt autour de lui. Les parrainages, il les a, les fameux 500. Il est même le seul à les avoir, alors que les candidats vraiment déclarés, ils ne les ont pas encore. Il est en QG dans le huitième arrondissement de Paris. L'équipe est quasiment en place. Et donc, on n'attend plus qu'une personne appuie sur le bouton rouge ou autre couleur, comme vous voulez, pour qu'il soit candidat. Quand personne n'a la réponse qu'on veut interroger l'entourage du chef de l'État, les ministres disent une fois plutôt 13-14, je le sens bien. D'autres vont vous dire le 20, j'en suis sûr, vous verrez. D'autres vont vous dire pas avant le 24. En tout cas, une seule chose est sûre, ce sera avant le 4 mars, jour de clôture des candidatures.